Paris-Béguin, un film de 1931 d'Augusto Génina, scénario et dialogue de Francis Carco, avec dans les rôles principaux Jeanne Marnac, Jean Gabin, Jean Max, Saturnin Fabre et Fernandelle. Le sujet, un cambrioleur, c'est-à-dire Jean Gabin, s'introduit dans la villa d'une vedette de Music Hall, c'est-à-dire Jeanne Marnac, et, séduit par sa beauté, passe la nuit avec elle. Arrêté le lendemain pour un crime qu'il n'a pas commis, le voleur tait obstinément le nom qui pourrait le sauver. L'actrice révèle la vérité, tandis que relâché, le voleur, Jean Max, assassine Jean Gabin. Notre avis ? Notons tout d'abord que ce film n'est pas une adaptation d'une pièce de théâtre de boulevard à succès, comme c'est si souvent l'usage en ce début des années 30. Non, ici, le film est bâti sur un scénario original, écrit spécialement pour le grand écran. Le scénario est de Francis Carco, qui est un auteur très à la mode dans les années 30. C'est un sous-aula du mélodrame naturaliste, qui dépeint avec beaucoup de complaisance le monde de la pègre. Oui, les mauvais garçons à casquette, comme chacun sait, malgré des apparences de brutalité, sont en réalité de braves garçons au cœur tendre. Bien que Paris-Béguin ne soit pas du théâtre filmé, comme je le disais, ça n'est quand même pas tout à fait un vrai film policier, comme on l'entend aujourd'hui. Paris-Béguin sacrifie au goût du public pour les numéros de musicaux. Il y a quand même trois chansons dans le film. Évidemment, tout ça va déséquilibrer le film et l'intrigue policière. Oui, les numéros musicaux cassent le rythme du film et affaiblissent le récit. Mais, comme je le disais, le public en ce début des années 30 veut absolument des petites chansons et des petits numéros de musicaux. Donc, bon, tant pis, il faut faire avec. Et si l'on se concentre uniquement sur l'intrigue policière, ce film est assez intéressant car Augusto Génina, mine de rien, avec Prix de beauté en 1930, Paris-Béguin en 1931, Les amours de minuit en 1931, et bien avec ces trois films, Augusto Génina est en train de codifier les règles de ce qui va être le film policier traditionnel à la française. Le film policier américain est avant tout un film d'action, souvent violent. Il y a des braquages de banques, des courses-poursuites en voiture, des coups de feu, des bagarres, c'est du vrai cinéma. A l'inverse, le film policier à la française est souvent un film qui se contente de filmer les bavardages de mauvais garçons à casquettes qui prennent des apéritifs dans des bistrots enfumés à Pigalle ou à Belleville. Et c'est bien cela dont il s'agit ici dans ce film d'Augusto Génina. On est sous prétexte de films policiers, en réalité, dans du mélo. Ce même mélo qui va donner naissance, quelques années plus tard, au fameux réalisme poétique du cinéma français qui n'est ni réaliste ni poétique, qui est en réalité du gros mélo front-popu qui est fait pour faire pleurer les midinettes sur les misères des prolos et des mauvais garçons à casquettes, victimes, victimes de la société. Ce misérabilisme à dessous est une vieille rengaine qui vient tout droit du naturalisme de Zola et qui est usée jusqu'à la corde, comme l'a écrit fort justement François Vigneuil, « Oui, cette rengaine-là, elle a traîné sur toutes les banquettes de Montparnasse. » Oui, comme François Vigneuil, on préférera à ces petits mélos pleurnichards les films de gangsters américains plus virils et surtout beaucoup plus cinématographiques. Quoi qu'il en soit, il convient de dire également que dans ce film, on va découvrir Jean Gabin pour la première fois dans un rôle qu'il va jouer très souvent et qui va lui apporter la célébrité, celui d'un mauvais garçon au cœur tendre, un personnage un peu ambigu, sombre, une sorte de loser sympathique, mais c'est un personnage plein de noblesse. Oui, certes, c'est un mauvais garçon, mais il obtiendra sa rédemption par le sacrifice de sa vie. Certes, Paris-Béguin, ça n'est pas la bandera, ça n'est pas Pépé le moco, mais en tout cas, c'est ici que Jean Gabin va commencer à créer son personnage de grand costaud sentimental. Coïncidence, il y a un autre débutant qui sera célèbre dans ce film, c'est Fernandel, et quand on le voit dans Paris-Béguin, on peut entrevoir ses grandes qualités d'acteur. Ici, il joue un petit voyou qui est tout à la fois rigolo, mais assez émouvant par ailleurs, et donc, on peut entrevoir un Fernandel qui peut jouer dans un registre franchement comique, mais qui peut également jouer des rôles dramatiques. Et ça, il faudra attendre quelques années, il faudra attendre les films de Marcel Pagnol pour qu'on le découvre vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501